Le pape de la gastronomie s'est éteint à l'âge de 91 ans. Paul Bocuse est mort à Colonge au Mont-d'Or près de Lyon, là où se trouve son restaurant triplement étoilé. Il était un ambassadeur infatigable de la cuisine française. Son auberge du pont de Colonge n'a jamais des emplis. On vient souvent de loin goûter ses plats, les icônes de son répertoire. Poulard de truffé en vessie ou soupe aux truffes, baptisée soupe Valéry Giscard d'Estaing, créée en 1975 pour sa Légion d'honneur. Un empire au chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, mais Paul Bocuse s'est resté humble. J'aurais toujours envie de cuisiner parce que finalement je ne sais faire que ça et je dis toujours, il faut travailler comme si on allait vivre jusqu'à 100 ans et s'amuser comme si on allait mourir demain. En 2013, dans les salons dorés de l'hôtel de ville de Lyon, il recevait un bel hommage de nombreux chefs du moment, dont Alain Ducasse. La réaction des Français, réaction également politique d'Emmanuel Macron. qui a rendu hommage à Paul Bocuse. Il était l'incarnation de la cuisine française. Son nom seul résumait la gastronomie française dans sa générosité, son respect des traditions, mais aussi son inventivité. Ce pain va se retrouver sur quelle table ? Sur le table du déjeuner du Président. C'est la pointe du midi. Visuellement, elle est très bien, il n'y a aucun souci. On vérifie toujours si les boules sont bien belles pour mettre sur l'assiette du Président. Il ne faut pas qu'elles soient trop grandes ou trop petites pour qu'on puisse les mettre sur l'assiette à pain. Pour nous, c'est parfait. L'apprenti cuisinier mouille des oignons revenus avec du cidre pour mitonner une bonne sauce. Ensuite, il y verse de la crème fraîche sans cesser de remuer. Sitôt la sauce bien liée, il ajoute les rognons de bœuf et poursuit leur cuisson pendant quelques minutes. Il vous reste une minute ! Attention, vous êtes prêts ? Quel dressage ! Là, je suis au max. Voilà ! C'est diète. Poulet à la diète namienne. Le ch'trou de l'eau pomme est impressionnant. Elle semble avoir super bien cuit. Ça m'a l'air très bien. Petra les soupoudres de sucre glace pour les décorer. Ça sent bon. Encore, s'il y a des agrémentés de crème épaisse, il n'y a plus qu'à les dévorer en famille. C'est le plus grand poudre que j'ai jamais mangé de sucre glace. Sous-titrage Société Radio-Canada